... Nous avons le plaisir de recevoir cette semaine François Boulot, chef du restaurant Le Moulin Brûlé à Estre-Saint-Denis, près de Compiègne. C'est en assistant le charcutier de son village que François, dès l'âge de 12 ans, approche le métier. Il aime le travail, l'ambiance, les odeurs. Sa rencontre avec le chef le plus réputé de la région, Charles Barrier, est décisive. Il sera cuisinier. Il suit une formation classique de cuisine à l'école hôtelière de Tours, puis il enchaîne les postes pour se perfectionner, commis de cuisine au restaurant Le Plat d'Étin à Houdan, second au Piloufas à Paris, en passant par un poste de cuisinier dans les cuisines du ministère des Finances, puis chef au restaurant du château d'Hermenonville, et enfin au restaurant du golfe d'Apremont. Depuis février 2000, François dirige son propre établissement. Il y pratique ce métier qu'il aime avec rigueur et sensibilité. Sa cuisine lui ressemble, franche et généreuse. Aujourd'hui, nous vous proposons un gazpacho de tomates et céleri sur un flanc de parmesan. Mardi, des canelons de haricots verts au saumon fumé, mercredi, un blanc manger aux amandes et sa poêlée de framboise, jeudi, une blanquette de filet de sol aux asperges, et vendredi, un suprême de pintade enrobée d'endives, jus miellé au citron parfumé à la sauge. Mais avant, retrouvons François en compagnie de Marina. François Boulot, nous sommes à l'Etrès-Saint-Denis, à côté de Compiègne, dans votre restaurant Le Moulin Brûlé. Pourquoi avez-vous choisi cet endroit ? On a eu un petit coup de cœur sur cet endroit, où il y avait de l'espace, un côté rustique, une cuisine où on pouvait un peu s'exprimer, et une clientèle sympathique. Ça marche en trois grains de marinière à suivre un jarret, un filet de veuf saignants. Oui. C'est fini. C'est sûr qu'il est allé. Oui. Un pour trois, je sais pas. Un pour trois. Yopi, on débarasse. Un pour trois. Allez. Bonjour. Bonjour François. Bonjour Joël. Aujourd'hui, avec François Boulot, nous allons faire un gazpacho de tomate au céleri sur un flanc de parmesan. Et on servira à côté un petit toast de tapenade. Alors, c'est un clin d'œil à la cuisine espagnole et un clin d'œil à la cuisine italienne. Tout à fait. C'est un petit peu de soleil en Picardie qu'on amène à nos clients. Le soleil, oui. Et puis quand on va chez toi, c'est vrai, c'est le soleil. Et puis regardez François, il est tout éliminé. C'est déjà un rayon de soleil chez vous. Voilà. Alors, on va faire une recette pour combien de personnes ? En fait, on va faire un amuse-bouche pour quatre personnes. Quatre personnes, oui. Voilà. Alors, de la crème, combien ? Un décil litre de crème. Oui. Liquide. Alors, qu'est-ce qu'on y fait à cette crème, François ? On la fait bouillir. Oui. Et après, on lui rajoute 50 grammes de parmesan râpé. Alors ça, François, c'est une préparation qu'il faut faire un peu d'avance. Oui, parce que nous allons mettre après, une fois le mélange pris dans des verres et on va le faire prendre au réfrigérateur. Alors, on porte la crème ébullition, on rappelle la quantité ? Un décil litre de crème. Un décil litre, combien de fromage ? 50 grammes. On met du parmesan. On pourrait remplacer le parmesan par du... Éventuellement, oui. Du gruyère, du lémental. Voilà. Après, on peut prendre un fromage typique à sa région, typique à ce qu'on a même en réserve à la maison. Et oui, et dans ta région, c'est quoi le fromage typique, c'est le parmesan ? Non, pas du tout. Éventuellement, on a de la tombe de Picardie. On a un fromage comme ça. Et c'est un fromage de vache ? De vache. De vache, oui. Il y a beaucoup de vaches dans la région ? Il y en a beaucoup. C'est vrai. Bon. Ça, vous, tu veux un petit fouet ? Un petit fouet. Voilà. Alors, quand on arrive à l'ébullition, il faut une belle ébullition. Une belle ébullition. Comme ça, on ne va pas le faire cuire trop longtemps. Ça l'empêchera de colorer et de prendre au fond. Et ça va lui permettre de fondre tout de suite. D'accord. Voilà. Donc là, on a l'ébullition. Voilà. On va mettre le fromage. On verse dedans ? Oui. On va mettre un peu de feu parce que ça peut accrocher. Alors là, il faut redonner encore une ébullition ou pas ? Non, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine ? Le fromage est salé. S'il faut quand même assaisonner un peu ? On va voir qu'en le salon, on va booster son goût et on aura un meilleur goût. Alors, combien il faut mettre de sel alors ? On va mettre deux pincées de sel. Deux petites pincées de sel. Et puis un petit tour de moulin à poivre. Voilà. Un petit tour de moulin. Un petit tour de moulin. François, ça me paraît parfait. Pas compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là ? On va verser l'utiliser dans des verres ? Dans des verres, oui. Oui. On prend quatre verres, on peut prendre autre chose, mais c'est plus joli dans les verres. Tout à fait. Alors, on répartit comme pour remplir cette crème au parmesan. Voilà. Alors, ça va durcir ? Ça va prendre juste un petit peu comme un petit flan qui ne sera pas cuit et ça restera moelleux. Voilà. Alors, c'est quelque chose que tu fais dans ton restaurant ? Oui. Oui. Ça m'arrive. Là, on filme donc les verres et on les entrepose au réfrigérateur. On va laisser refroidir un petit peu. Oui. Et il faut que ça passe au réfrigérateur. Il faut que ce soit bien froid de préférence. Donc, deux heures. Deux heures minimum au réfrigérateur. Alors, maintenant, on va faire le gazpacho. Le gazpacho. Mais à ta façon, François. Ah, ma façon, le gazpacho, c'est un plat classique quelque part. Après, chacun peut lui apporter sa touche personnelle. Moi, je lui mets un petit peu de céleri branche. Ça le réveille un petit peu. Alors, on va mettre du céleri branche. On prend trois tomates. Trois tomates. Trois tomates moyennes. Oui. Trois tomates. On enlève le pétancule. On les lave avant, bien sûr. On les plonge pendant dix secondes dans de l'eau bouillante. On les pelle. On les coupe en quartier. Et on retire les graines intérieures. Tout à fait. Pour avoir ça. On prend la moitié d'un poivron rouge. À peu près. C'est pareil. C'est une question de goût. Chacun. Celui qui aime bien le poivron, il peut en mettre plus. Il y en a la moitié d'un. Il y en a la moitié d'un. Donc, on enlève les graines. Et on retire la peau. On pèle comme pour une pomme de terre. On pèle maintenant. C'est vrai que les poivrons rouges. Parce que tu as dû connaître les poivrons rouges. Les premiers, c'était des peaux. Il y avait très peu de chair. Et aujourd'hui, les poivrons sont devenus très épais. Oui. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent avant d'en manger. Puisque c'est dur à digérer. Donc, en enlevant la peau, éventuellement, on facilite la digestion. Et ça, c'est valable également pour la tomate. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les tomates. Si on enlève la peau et on retire les graines, ça passe bien. Autrement, c'est difficile à la digestion. Et puis là, alors, tu disais, une branche de céleri. Donc, couper un petit peu en morceaux. On va tout mettre dedans, là. Tout à fait. Gaspacho à la façon de François Boulot. Oui. Et là, maintenant, François... On va mettre une petite gouselette. Et après, on va tout mixer avec un filet d'huile d'olive. Alors, je te laisse mettre l'huile d'olive Picard. Voilà. Donc là, on a mis la valeur d'une cuillère en vin. D'une cuillère à soupe. D'une cuillère à soupe. Voilà. Et bien, on va remettre le couvercle. Là, il faudra sûrement rajouter une petite pincée de sel. Oui, parce qu'on n'a pas assaisonné. On n'a pas salé du tout. Donc, il faut qu'il soit assez onctueux. Tout à fait. C'est pour ça qu'on enlève l'eau des tomates. Voilà. C'est bon. Maintenant, on peut rajouter un petit peu de sel et puis encore un petit peu d'huile d'olive. Un petit peu d'huile d'olive encore ? Voilà. Et puis une pincée de sel. Parce qu'on a eu... Voilà. Donc, la valeur encore d'une cuillère à soupe. Voilà. Après, chacun peut faire, selon son goût, une petite pincée de sel. Voilà. Fais attention que je défais le parmesan. Mais on a remis du sel dans le parmesan. Il fallait le... Moi, j'aime bien ça. Ça faisait ressortir le goût. Voilà. Là, c'est très bien. Oui. C'est très bien. Alors, on va servir des petits croutons de tapenade à côté. Voilà. On prend du pain baguette. On le fait colorer soit sous le grill du four. Toaster, c'est difficile. Des petites tranches comme ça. Donc, on allume le grill et on fait colorer de chaque côté. Alors là, il faut bien les tartiner. On va bien les tartiner avec de la tapenade. Oui. On prend une petite cuillère. Voilà. Alors, de la tapenade, on l'a fait soit... On l'a fait, mais... On peut le faire toute faite. Maintenant, on en trouve de la bonne. Tout à fait. Et qui pourra se conserver éventuellement pour après, resservir un peu plus tard. Alors, il en faut beaucoup, non ? Pas trop. En fait, c'est pour amener encore un petit peu de soleil et un petit peu de croustille. Voilà. Donc, c'est juste masquer le pain, on peut dire. Juste cartiner le dessus. Donc, on peut dire avec une bonne cuillère à café ou une cuillère à soupe, on a assez pour faire les quatre cotons. Tout à fait. Voilà. Mais ça s'achète par pot et ça se servir pour autre chose. Oui. Petit couteau comme ça, même avec un petit fromage, une salade, c'est toujours bon. Alors là, on va mettre un petit copeau de parmesan dessus. Voilà, histoire de décorer et puis de rappeler un petit peu le flanc. Donc, on prend un économe, le morceau de parmesan, c'est pareil. On a acheté un petit peu plus de parmesan, on pourra le conserver. Et puis, soit on pourra refaire une recette. Voilà. Voilà. Des petits copeaux. Voilà. Après, tout ça rappelle, par exemple, un petit copeau dessus. Et voilà. Voilà. Et là, maintenant, on peut dresser. Voilà. Les verts ont plus de deux heures au réfrigérateur. On en avait mis d'avance. Oui. On va verser donc le gastacho dessus. Et puis, il y aura quand même une petite préparation encore. Il y a la signature du chef. Là, le parmesan est pris. Et on sent, c'est vingtueux. Ça se sent. À l'œil, déjà, on détermine. Donc là, on n'a plus qu'à couler dessus le gazpacho de tomate qui est resté un petit peu au réfrigérateur. Et qui a retrouvé sa belle petite couleur. Une jolie couleur. Donc, deux, trois cuillères à soupe, à peu près. Oui. C'est joli, en plus. Joli. Facile à faire. Oui. Mais surtout bon. Et qui peut faire plaisir. Et ça, c'est la recette qui amène le soleil. Voilà. En Picardie et partout ailleurs. Regardez, François, dès qu'on lui parle de soleil, il a un grand sourire. Il y a du soleil en Picardie. Pour moi, je n'y serais pas allé. Voilà. On met tout alors. On répartit sur quatre. On dirait blavarie, ça. Tout à fait. Pas rien. Voilà. Donc, éventuellement, on va mettre un petit filet d'huile d'olive. Oui. Voilà. 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 C'est juste un tout petit filet sur chaque, comme ça. Puis, c'est vrai que ça porte un petit goût. Et même sur un gazpacho normal, quand on goûte, moi, je mets toujours un petit filet d'huile d'olive. Mais pas mélanger, surtout. Non, non. Parce qu'il y en a, je crois qu'il faut mélanger. Non. Il faut manger. Là, ça devient un assaison. C'est comme la crème fraîche dans la soupe, en fait. Oui. La crème fraîche froide dans la soupe chaude, il ne faut jamais la mélanger. Exactement. Le morceau de beurre qui commence à fondre, on pique un petit peu dedans. C'est meilleur. C'est meilleur. C'est comme la purée. On met un petit peu de jus, comme ça. Et puis, il ne faut pas mélanger avec le jus. On va chercher le jus et la purée en même temps. Regardez. Voilà. Une petite feuille de céleri dessus. Donc, on aura conservé sur la branche de céleri. Voilà. C'est beau. C'est facile. En apéritif. Alors, si c'est un apéritif, on boit quelque chose. Ça va être... On boit quelque chose. Après, on peut boire tout ce qu'on veut. Il faut qu'il y ait un petit peu de soleil. Mais on peut boire un bon vin blanc. On peut boire une coupe de champagne. On peut... Le tout, c'est de se faire plaisir. Et quand il y a un équilibre dans un plat, l'équilibre dans la boisson, on peut tout mélanger. Ah. Il n'y a plus rien à dire. Pour réussir cette jolie recette comme vient de le faire François, regardez les points importants. Dégustez accompagné des toasts de tapenade. Gaspaccio de tomates et céleri, flanc au parmesan, de François Boulot, pour 4 personnes. 3 tomates, 50 g de parmesan, 1 demi-poivron rouge, 1 gousse d'ail, 1 branche de céleri, 1 cuillère à soupe de tapenade, 4 cœurs de céleri, 4 copeaux de parmesan, 4 croutons de pain baguette, 1 décilitre de crème liquide, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel et du poivre du moulin. François, quel est le prix de ce gazpaccio de tomates au céleri avec ce flanc de parmesan ? Environ 1 euro par personne. Et pour une recette à rougir de gourmandise. Au revoir. Et bon appétit bien sûr. Sous-titrage ST' 501 1